... ... des Français impressionnants en quart de finale face aux Irlandais et qui attendent de pied ferme Martin Johnson et les Anglais, leur pire ennemi. Grosse grosse ambiance pour cette demi-finale. Allez, c'est parti pour 80 minutes ou plus peut-être en cas de prolongation dans cette demi-finale de Coupe du Monde, France-Angleterre. Et les Français qui récupèrent un premier ballon, Nicolas Brusque. On les avait vus contre les Irlandais immédiatement à l'initiative. Les Français n'avaient pas laissé respirer les Irlandais en quart de finale. Il faut réussir à refaire la même chose, faire douter d'entrer ces Anglais qui se sont imposés, eux, face aux Galois, mais dans la difficulté. Une victoire 28-17 avec un seul essai inscrit par Greenwood contre trois marqués par les Galois, mais ça n'a pas suffi. Allez, attention, Josh Lucy. Les Anglais qui ont pris le contrôle du ballon. Et qui avancent. Et oui, forcément, on va miser sur ce jeu direct, sur ce jeu frontal du côté des Anglais. La discipline maître au mot aujourd'hui, vraiment du côté tricolore, avant de penser à mettre du jeu offensif, avant d'espérer aller jouer sur les extérieurs. Il va d'abord falloir se contrer sur ce combat pour le ballon, sur ces phases de conquête, les mêlées, les touches, et faire preuve d'une énorme maîtrise. Oh, attention, là, les Anglais qui poussent cette mêlée française. Le jeu au pied de Fabien Galtier. Ben Cohen, ici le puissant Trois-Carel. J'ai un joueur de Northampton. Allez, Steve Thompson, qui a donné en lieu aussi de Northampton, partenaire de Ben Cohen. Et Martin Johnson, qui annonce la combinaison en tout, ce 17e match de Coupe du Monde aujourd'hui à Martin Johnson. C'est un record. Il égale le nombre de matchs et le record de Brian Lima, le Samoan, avec donc 17 apparitions en Coupe du Monde. Allez, derrière ça, mais les Dawson. Avec d'attention, Dawson qui s'échappe, repris par Fabien Galtier. Ben Cohen, le voici, il est servi. Dans l'axe, en puissance, en force, les Anglais, dans ce style caractéristique. Là, oui. Voilà, bien fait sur 4, qui perd le ballon. Et au français de le récupérer. Ouf, attention, attention, attention. Il y a eu, ouais, un geste un peu limite de Lucy. Et puis il y a eu un mauvais geste. Ouais, non, alors ça, voilà, c'est quoi ça ? On ne va pas commencer à le faire comme ça. Ce n'est pas la peine. Messieurs les Anglais, on va essayer de... de rester dans la limite de l'acceptable. Tony Marche qui relâche les 30. Et là. Voilà, sur Dominici, un petit câlin pour débuter le match. Ouais, Martin Johnson, il connaît la qualité de ce joueur. Il n'a vraiment pas besoin de ça. Ce n'est pas la peine. En tout cas, ouais, un match qui est lancé sur de bonnes bases. Regardez, ça s'accroche aussi sur cette mêlée. Les Anglais, là, qui mettent la pression sur ce secteur. En mêlée fermée aux Français. Avec peut-être un peu aussi l'envie de les faire un peu dégoupiller, là, d'entrée. Ah, belle réaction du pack tricolore qui avance. À quoi on joue, là ? À quoi on joue ? Qu'est-ce qui se passe ? Paul O'Brien, on l'a dit. OK, monsieur Vickery. Voilà, il faut se calmer. Il faut rester tranquille. Il n'y a pas encore 4 minutes de jeu que j'en suis déjà à mon troisième coup de sifflet. Messieurs, ça ne va pas être possible. Et la faute, elle est contre l'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada qui va s'en toucher avec Thompson, la déviation de Johnny Wilkinson, le pied gauche. Long, très, très long jeu au pied. Nicolas Brusque, qui va être arrosé de chandelles toute l'après-midi. Et qui renvoie aussi un très, très... Oh, trop loin, même. Ce ballon, dommage. En dehors, on n'est pas content de ce jeu au pied. Nicolas Brusque. Il en compte évidemment sur son long jeu qui est pour soulager les Français de cette pression-là que les Anglais ne vont cesser de mettre. Et voilà, il revient pour soigner. Et Jason Léonard, ici. Et qui va gagner une sélection de plus. Et dépasser le record de Philippe Sela. Philippe Sela à 111 sélection. Jason Léonard, avec cette cape en plus, devient le record de main des sélections internationales. Allez, Serge Bétsen, attention, ce croche-pat. Monsieur O'Brien qui laisse jouer et qui adresse même une... Voilà, en avant, Anglais. Ballon bleu. Ici, Serge Bétsen, l'image d'un footballeur. Premier... Premier jeu au pied, pied droit, pied gauche, pardon. Le pied droit derrière, un peu à l'image d'un défenseur pour tacler. Et là, le public qui gronde. Les nombreux supporters anglais, clairement, ils ont gagné le match des tribunais. Ils sont en train de gagner aussi des mêlées importantes. Là, les Anglais, que se passe-t-il dans ce secteur ? Il va falloir vite, vite, du côté français, là, s'adapter, comprendre un peu ce qui se passe. Allez, Dalaglio derrière, sa mêlée légère par Fabien Galtier. Johnny Wilkinson avec Greenwood. On relève ses ballons pour Woodman. Dawson, le renversement pour Mike Hatt. Et voilà, le pied droit, cette fois, de Mike Hatt. Voilà tout l'intérêt d'avoir ces deux ouvreurs sur le terrain. Si Johnny Wilkinson... Oh, attention, il y a Rougerie, non ! Oh, il y a Rougerie qui commet une petite bévue qui pourrait coûter cher. Attention, attention. Fébrilité peut-être là. Allez, il faut rentrer vite dans ce match-là parce que les Anglais, ils vont montrer, eux, vont montrer. face à Ben Cohen, ce genre d'erreur-là, il ne faut pas le faire. Il faut éviter tout ça et attention, avec ce lancé d'Ibaniès, lancé sous pression parce qu'on connaît la qualité, évidemment, des sauteurs anglais. Mais on a vu les Français la semaine dernière contre les Irlandais, réputés pourtant sur ces touches et bien prendre le meilleur. Emmanuel Arénordoky... Il n'a pas contrôlé cette balle et Steve Stompton, le talonneur. Heureusement, intervention de Monsieur O'Brien. Clive Woodward, ici. 21 sélections en tant que joueur et désormais à la tête de cette équipe anglaise. attention avec Woodman. Et là, on va revenir avec Vickrey. On ne va pas aller chercher tout de suite les extérieurs. Allez, Dawson, maintenant, avec ce point de fixation créé ici. Allez, c'est Nelbach, ici, qui va servir Johnny Woodkinson. La tentative de drop, la première dans cette rencontre. Oh, du buteur anglais qui passe 3-0. L'ouverture du score pour les Anglais. Neuf minutes de jeu et un drop pied droit, me semble-t-il, de Johnny Wilkinson. Oui. On avait dit, il fallait le pied gauche. Enfin, il y a le pied gauche de Wilkinson, le pied droit de Mike Hatt. Si en plus, il nous rajoute le deuxième, Johnny Wilkinson, ça va être compliqué. En tout cas, l'ouverture du score. 78 points dans cette Coupe du Monde pour Johnny Wilkinson. Assez incroyable le rendement de ce demi-ouverture de ce joueur qui fait aujourd'hui sa 51e sélection. Wilco, comme le surnomment les Anglais, qui ouvre la marque. 3-0 pour l'Angleterre. Le pied droit, ce n'est pas son meilleur pied. En même temps, ce n'est pas son meilleur pied. Il est très efficace sur le pied droit, mais ce n'est pas son meilleur pied. On l'a vu quand même là. Petite touche trouvée. Et allez, on est dans les 22 mètres de cette équipe anglaise. Voilà, il faut rester là. Une bonne prise de balle en touche. Peut-être un ballon porté. Serge Betzen qui s'affiche dans la défense. Allez, Serge Betzen, il va aller au bout pour le premier essai français. Non ! Il a peut-être relâché le ballon à quelques centimètres de la ligne seulement incroyable. Que s'est-il passé là aussi ? Allez, M. O'Brien, qu'est-ce que dit l'arbitre ? On va vérifier le toucher dans but. Oui, mais Serge Betzen, pas sûr qu'il ait réussi à aplatir. Alors, on ne va pas s'emballer, on ne va pas s'enflammer parce qu'au moment, on ne tiendra pas 80 minutes. c'est clair, mais là, alors, dans un premier temps, il n'est pas aplati ce ballon et ensuite, oui, 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 est-ce qu'il le relâche ? Il semble tout de même garder le contrôle du ballon, mais pas sûr non plus. Ouf, on reconnaît derrière qu'il impacte Martin Johnson. La question de savoir, c'est est-ce qu'il relâche le ballon parce que le toucher dans but a l'air valable, mais est-ce que c'est dans un deuxième temps ? qui perd le contact. On s'en remet à M. O'Brien qui lui s'en remet à son arbitre vidéo. On regarde encore, on prend tout son temps, évidemment. Mais il est valable. Pour moi, il est valable, cet essai. Il résiste à Robinson et au retour de Hill également, mais il ne relâche pas le ballon. Donc pas d'en avant. Le ballon est bien aplati dans l'embute. Qu'est-ce qu'il pourrait... Qu'est-ce qu'il pourrait faire que cet essai ne soit pas validé ? Écoutez, la réponse chez vous, peut-être. Mais pour moi, pour moi, il y a essai. En tout cas, on prend tout son temps. C'est exactement là, sur ce moment-là, juste avant que le ballon soit aplati. Est-ce que Serge Betsen perd le contrôle du ballon ? A priori, non. Allez, on attend la décision. Oui, confirmé, confirmé. Vous confirmez ? Oui, oui ! Confirmation laissée accordée à Serge Betsen. Eh bien, voilà les Français qui prennent l'avantage dans ce match, dans cette demi-finale. Belle touche, jouée par les Français. Voilà, tout part d'ici. Serge Betsen qui la récupère en fond d'alignement. Il surprend un petit peu tout le monde. Résiste à Robinson et il vient aplatir cet essai. Bravo Serge Betsen. Bravo la France. Et la transformation à suivre maintenant. Ah, puis ils font les choses bien les Australiens parce que là, ils nous mettent la Marseillaise. Eh oui, le sourire de Bernie, de Bernard Laporte. Allez, Fred Michalak. Ouais, ça, c'est pas... C'est pas fair play, c'est pas rugby. Les pieds droits complètement en coin. Cette transformation qui passe entre les poteaux. Deux points de plus, les Anglais menés désormais. Vous avez tiré les premiers, messieurs, les Anglais. Les Français ont immédiatement répliqué et mènent 7 à 3. Celui-là, il se l'est fait tout seul. Serge Betsen, regardez le banc. Clément Poitrono, tout le monde se lève. Gérald Merceron, Christian Lavite, Olivier Millou, ils sont tous là. Yannick Brue. Allez. Être parfaitement... Oui, bien fait de la part de Fabien Pelouse qui se saisit de ce ballon. Attention, Fabien Galtier gêné dans sa transmission. Et pénalisés aussi les Anglais. C'est très bien, c'est très bien. Ils commettent des fautes. Martin Johnson, en l'occurrence, qui va venir gêner avec le ballon qui était sorti. Il ne peut plus le jouer. Allez, continuez, continuez comme ça, messieurs les Anglais. Pas de problème. Nous, on prend toutes ces fautes, toutes ces pénalités. À un moment donné, pas d'Io Brian. Il en aura un petit peu marre et il sortira la biscotte, le carton jaune. Et il pleut, il pleut sur Ciné. Voilà ce que les joueurs du 15 de France et Bernard Laporte redoutaient. C'est la pluie qui s'abat qui va rendre les ballons glissants qui va obliger peut-être le 15 de France à réduire la voilure quant à ses ambitions. Le petit jeu au pied de Fred Michel à Calais avec Yannick Jozion qui va le récupérer. Non, dommage ! Ouh, la percussion là avec Joss Lucy. Eh oui, ce... Voilà, voilà la pluie. Forcément, ça va compliquer les choses. Mais les Français ont... Ah, il s'en faut d'un rien quand même qui ne se saisit de ce ballon. Yannick Jozion qui a inscrit 3 essais contre les Fidji dans cette Coupe du Monde. Les joueurs du Stade Toulousain passent par un colonier comme Fabien Galtier et des Français. C'est Alec qui sont repartis. Il a les mains sur le ballon. Libération possible pour Dawson. Pied gauche, Wilkinson. Ça part beaucoup plus vite, ça part beaucoup plus loin. Mais ça ne trouve pas la touche. Elle est parfaitement dosée là, cette chandelle juste à l'extérieur des 22 mètres. Pas d'arrêt de volet possible pour l'arrière Lucy. Dawson. On ne s'embarrasse pas du jeu du côté anglais. Ça a été le cas en quart de finale contre les Galois. On le disait, un seul essai inscrit. Wilkinson qui a tout fait pratiquement à lui seul dans ce match en inscrivant tous les points de son équipe. Excepté l'essai de Greenwood. Mais voilà, tout passe par lui. Une grosse conquête, une grosse défense. Et puis un buteur qui sanctionne les fautes adverses. Voilà à peu près le schéma tactique et stratégique de cette équipe anglaise. Les Français récupèrent ce ballon. Assure en tout cas cette possession en touche avec Jérôme Thion et maintenant Rafali Bagnès. Allez, on est capables un peu de les bouger. Laurence Dalaglio qui gêne un peu la libération. Ils sont à la limite à chaque fois, les Anglais. Mais c'est normal, c'est une demi-finale donc on va jouer à la limite. Et être à la limite ce n'est pas être à la faute donc pas de soucis, ça joue. Michalak, Josion, la redoublée avec l'ouvre international. Attention, dommage cette combinaison qui ne passe pas et c'est le ballon qui glisse des mains françaises. Fred Michalak pour s'échapper de la défense. Il est passé au milieu de 5 joueurs. Prix finalement et mis au sol mais bien fait de la part de l'ouvreur français pour se sortir de la pression. Tony Barchi il est contré. C'est compliqué quand même sur tous les points de rencontre. Là c'est chaud, chaud, chaud. Et ce dégageant il fait du bien à l'équipe de France qui va pouvoir un peu reprendre son souffle et puis retourner jouer. dans le camp anglais et il a chargé un peu sur ce jeu au pied Fabien Galtier. La semaine dernière il a salué la fin de carrière de Keith Wood le talonneur irlandais lui qui a dit aussi que ce serait évidemment sa dernière coupe du monde et il espère encore avoir du temps de jeu dans ce match et puis surtout encore dans une semaine. Il aimerait bien terminer sur une finale et si possible avec un titre de champion du monde ce à quoi les français peuvent prétendre au vu de leur récente performance et notamment de cette magnifique rencontre face aux irlandais en car. Jason Robinson attention le poison l'électron libre on l'a vu en quart de finale une course magnifique de plus de 60 mètres pour offrir l'essai à Greenwood c'est lui qui avait fait la différence et il continue les anglais à s'emmêler un petit peu les pinceaux Lorenz Dalaglio là que l'on avait vu très ému au moment des hymnes qui fait un écran avec Dawson empêchant les français de monter cette pluie qui s'abat sur Sydney c'est la première fois qu'il pleut en Australie quand même depuis le début de cette coupe du monde et il faut que ce soit le jour d'une demi-finale France-Angleterre et puis c'est pas de la petite pluie c'est vraiment une grosse pluie qui s'abat sur Sydney on a vu tout à l'heure Yannick Jozion on avait vu Aurélien Rougerie on a vu d'autres joueurs aussi un petit peu en difficulté pour contrôler ce ballon évidemment devenu de plus en plus glissant allez Fred Michalak pour permettre à l'équipe de France de prendre 10 points de prendre 10 points oui au tabou d'affichage il a été excellent depuis le début de la coupe du monde Fred Michalak il a cette pénalité oh elle est manquée oh dernier moment oui elle passe à côté trois petits points laissés en route par Fred Michalak on apporte le visage inquiet qui l'a dit parce que les prévisions météo annonçaient de la pluie il a dit c'est clair que s'il pleut on sera dans une toute autre logique on va dire et on aura plus forcément à notre disposition toutes les formes de jeu et de rugby que l'on souhaite mettre en place il voulait évidemment parler de la capacité de son équipe à attaquer au large d'aller enchaîner des temps de jeu de presser d'user l'adversaire là on va on va être sur un rugby peut-être un peu plus restrictif et dans ce registre là les anglais forcément un peu plus à l'aise mais 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 on a vu les français avec Serge Betsen notamment capable de marquer un essai voilà pas davantage mais on récupère ce ballon bon les galois ont montré ce qu'il fallait faire face aux face aux joueurs anglais essayer de les bouger un maximum il faut les jouer surtout mais là ça va être un équilibre difficile à trouver dommage ce petit en avant d'Imanola Reynordocchi au moment de sortir cette balle la petite tape amicale t'inquiète pas petit c'est pas grave c'est le métier qui rentre attention que c'est ce qu'a voulu transmettre qui est là Emmanuel Reynordocchi derrière cette nuit là c'est 3 les anglais se trompent pas Greenwood Dawson pour Wilkinson non pour Mike Hatt l'un ou l'autre le résultat est le même c'est du jeu au pied de 40 mètres minimum et voilà ça ça fait du bien aussi ça soulage regardez cette longueur dans le jeu au pied de Nicolas Brusque quand la pression est là lui il la prend il n'y a pas qu'en 3ème mi-temps qu'il aime la pression il y a aussi sur le terrain parce que ça lui fait pas peur avec un super déglagement et le jeu qui s'installe de nouveau à proximité des 22 mètres anglais Steve Thompson au lancé attention parce qu'on n'est pas vigilants côté français Martin Johnson lui a déjà récupéré ce ballon ouf replacage là du Emmanuel Reynordocchi ça tape dur et épais dans ce début de match Wilkinson pied gauche c'est l'intervention de M. O'Brien qui est en mode hors-jeu qui relâche le plaquage cette équipe de France qui retrouve Cygna après son quart de finale joué à Melbourne ils ont pu se réparer sereinement cette rencontre on fait plein de confiance contre les Irlandais il y a eu beaucoup beaucoup de compliments en déloge sur cette équipe de France qui fait un petit peu peur à tout le monde pour être honnête dans ce sprint final ici de cette Coupe du Monde Betsen en a se lancé à suivre lancement de jeu avec Tony Marche maintenant Christophe Dominici retour intérieur il est pris par Johnny Wilkinson un peu haut voilà un avantage en cours pour les français une faute de plus pour les anglais on est venu sur le côté il s'en veut Martin Johnson ce sont des des erreurs qui coûtent cher et allez Fred Michalak on revoit un se lancer anglais parfaitement lu un peu manqué aussi surtout par les par d'Alaglio les français qui en profitent là oui il y avait quand même un petit plaquage haut de la part de Johnny Wilkinson et puis derrière oui Martin Johnson il vient sur le côté il met sa grande papatte pour récupérer le ballon allez Fred il faut la passer celle-là ce ballon qui est parti et non c'est à droite cette fois deuxième échec coup sur coup de Frédéric Michalak c'est important en vue de la qualité de ce buteur celle-là elle était quand même dans ses cordes les deux mais en tout cas les français qui s'installent dans ce match 20 minutes dans cette première période et pour l'instant des débats équilibrés Fabien Pelouse là qui fait le ménage pour assurer une sortie propre Fred Michalak un jeu au pied décroisé un peu long en difficulté en difficulté le demi d'ouverture français tellement à l'aise contre les Irlandais on se souvient sur le premier essai d'Olivier Main c'est lui qui qui met une magnifique diagonale déviée par Arénard Doki il aurait fait à peu près tout ce qu'il voulait tout ce qu'il veut aux Irlandais mais là c'est un tout autre défi avec Wilkinson toujours un Greenwood la tête de tombe de cette attaque anglaise Wilkinson qui joue un ballon à la main on comprend pourquoi ils n'en jouent pas beaucoup à la main les Anglais sauf sans manquer de respect évidemment aux joueurs mais la passe n'est pas bonne et tant mieux pour la France parce que là Ben Cohen avait un petit peu d'espace pour se lancer le lancer justement en faveur des Français de Rafali Bagnès pour Immanuel Arénard Doki ça fonctionne dans le secteur de la touche et oui mais pour en avant c'est Olivier Main qui commet qui commet c'est en avant on a vu Immanuel Arénard Doki tout à l'heure mal négocier aussi une sortie derrière sa mêlée il y a des fautes de part et d'autre il y a de la tension il y a de la fébrilité il y a de la énorme pression sur ces deux équipes il y a l'impact dans les Anglais il rentre bien dans les mêlées 4 avec Lucy bien plaquée mais qui arrive tout de même à servir son arrière et Jason Robinson oula attention le oui 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 ouais Christophe Demissi en plus qui s'est fait mal c'est pas c'est pas un plaquage c'est un mauvais geste de la part de de Christophe Demissi les deux joueurs qui restent au sol attention 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 ouais ce geste là ouais il se croque en genre oula oui oulalala ouais là c'est avec la Woodward il va crier au scandale on va crier à l'attentard il y a une faute clair on espère aussi que Jason Robinson va pouvoir se lever que le joueur s'est pas blessé sur cette phase de jeu mais là oui pas bon geste de Christophe Demissi ouais voilà carrément ouais ça faisait pas le rôle de le faire et oui Christophe Demissi logiquement logique ce carton jaune et même on pourrait presque dire qu'il se sentit pas trop mal Christophe Demissi parce que la sanction aurait pu être beaucoup plus la sanction aurait pu être beaucoup plus grave et plus lourde avec un carton rouge parce que là clairement cette faute elle mérite au minimum un carton jaune et donc les français à 14 désormais contre 15 durant 10 minutes après ce carton jaune et Johnny Wilkinson qui a l'occasion de tenter une pénalité pour ramener les anglais un petit point seulement des français c'est ce pied gauche qui part là parfaitement non pénalité qui est premier échec de Johnny Wilkinson et bien voilà les français qui ouais c'est difficile à dire mais qui s'en sortent pas trop mal finalement le carton jaune aurait pu être plus sévère ça aurait pu être plus grave pas de conséquence au tableau d'affichage les français toujours en tête avec 4 points d'avance et la pluie qui redouble l'intensité ouais c'est pas un temps à sortir un un rugbyman français là le French Flair on va l'oublier parce que ça va ouais on va revenir un rugby de collision un rugby d'affrontement on va pouvoir on va aller on va aller ça aura plus long il sera plus long il sera plus long calme ouais c'est balances on va être der fulfilling lesлох tous les mentions mais ils ont Voilà, du jeu au pied encore une fois de Flamie Galtier. Attention ce claquage sans ballon sur Ben Cohen. Du côté d'Aurélien Rougelli, c'était dans le mouvement. Mais heureusement, ce n'était pas sanctionné. My cat. Un coup à droite, un coup à gauche. Mais toujours face à un Nicolas Brusque bien placé. Alors, ils vont pouvoir s'amuser très longtemps là, les deux. Attention, Imanol, l'arénor de qui a-t-il touché ? Chez ce ballon, j'ai bien peur que oui. Non, ça va, le lancer est français. Les grenouilles adorent l'appui. Les grenouilles anglaises, ça se dit Fox. Parce que c'est le surnom venu par les anglais aux joueurs français. Là, malgré l'appui, on est sûr que les français soient très à l'aise. Jason Robinson, oui, qui s'est remis de ce mauvais geste de Christophe Dominici. Sorti sur carton jaune, toujours en infériorité numérique. Les français, il faut essayer de gérer cette mauvaise passe là, sans prendre trop de points, sans prendre même le moindre point, ce serait bien. On a vu Wilkinson rater la pénalité consécutive à la faute du français. Il est parfait ce jeu au pied, oui. 2-4, la compagne du regard. Frédéric Michalak, lancé. Ibanez avec la prise de balle de Fabien Pelouz. Galtier maintenant. Et Frédéric Michalak. On va aller jouer chez l'adversaire. Il met une pression défensive de chaque instant. Pousser l'adversaire à la faute. Les consignes, elles sont assez simples pour ces deux équipes. Et encore une fois, les français qui viennent gêner l'alignement anglais. Mais commettent un petit temps d'avant les bleus. Ballon rendu au blanc. C'est mâche comme M. Brian, soit orange. Il sera en rouge, il sera magnifique. Les couleurs à la fois du drapeau français et de l'Union Jack. Le drapeau français et de l'alignement anglais. Et attention, il est fondre là en première ligne. La pommelle sur Fabien Galtier, là le grand rafu avec un avantage en cours les français à la faute. Et Johnny Wilkinson qui nous montre encore une belle petite chandelle. Nicolas Brusque, attention qu'il y a combien d'en avant ? Et en avant, repris devant par Yannick Jolzion. On va le revoir. Alors en avant, reprise en avant. Yannick Jolzion effectivement. Et donc, troisième pénalité offerte à Johnny Wilkinson. Il est à 30 mètres, à peu près des poteaux, Johnny Wilkinson. Légèrement côté gauche. La réaction du public, vous l'avez compris. Cette pénalité qui passe entre les poteaux. Première fois que là, les anglais reviennent à un point. Il avait manqué la pénalité précédente. 7-6, plus un seulement pour les français. Un renvoi long de Fred Michalak pour Laurence Dalyo. Stoppé sur les 22 mètres. Dawson pour... Alors pour qui ? Pour Mike Kat. Qui lui trouve une très, très belle touche. Ça aide d'avoir quand même deux artificiers d'aussi bon niveau. Wilkinson et Kat. En avant bleu, il est blanche. Allez, bras cassés pour les français. Peut-être l'occasion de mettre un petit peu de rythme là, à l'entame de ces dix dernières minutes dans cette première période. Et Christophe Dominicien qui doit encore patienter deux minutes avant de faire son retour. Toujours en infériorité numérique, les français. A 14 contre 15. Mais là, on tient le ballon. C'est bien fait avec peut-être une occasion d'essai. Ben Cohen, Aurélien Rougerie. Ben Cohen, oui, qui semble avoir pris le dessus. Et en tout cas, éviter que les français ne puissent marquer un second essai dans cette rencontre. Je pensais qu'il avait peut-être aplati ou touché le ballon pour l'aplatir dans l'embut. Mais ce n'est pas le cas. Regardez, les joueurs se jettent dessus avant que le ballon soit dans l'embut. Maintenant, l'Arenando qui... Les français qui ont bien du mal à contrôler ce ballon. Ça y est, la possession est bleue. Avec Fabien Galtier. Yannick Jozon qui monte une chandelle. Pas bonne chandelle. Et on repart avec des Anglais entreprenants. Hill maintenant. Ballon relevé par Cohen. Johnny Wilkinson. Le petit pied par-dessus. C'est Mike Hatt qui a tenté ça. Et Aurélien Rougerie. Avec Lucie, l'arrière virevoltante de cette équipe. Il a du feu dans les jambes. On retrouve Cohen. On retrouve Hill. Les soigneurs au chevet d'Aurélien Rougerie. Après 33 minutes, en tout cas des débats sont tout équilibrés. Les français mènent d'un petit point. Ils ont profité de la discipline de cette équipe anglaise. Et puis les Anglais, eux, avec ce travail de sape aussi, font plier leur adversaire le pouce à la faute. et sont sanctionnés par le pied de Johnny Wilkinson. Allez, le jeu qui peut reprendre dans un instant. L'ancé à suivre, Raphaël Ibáñez. On va contrer les français, attention. L'avantage encore tout de même, ce sont les Anglais qui sont pénalisables et pénalisés. Mais on laisse la règle de l'avantage aux joueurs français. L'avantage ne profite pas. Et donc on revient à l'endroit où la faute a été commise. Et Clément Poitronneau qui fait son apparition sur la pelouse. Alors, ça veut dire que Christophe Domici ne reviendra pas parce que c'était la fin. Voilà, oui, d'accord. Changement pour effectuer par Bernard Laporte. Christophe Domici qui ne reviendra pas. Sanction peut-être pas. Blessure, c'est plus possible parce qu'on a vu que c'était fait mal quand même sur le choc avec l'Anglais. Touche au Tibia. Et encore les Anglais qui font l'effort dans cette mêlée fermée. Ils sont impressionnants là quand même dans ce secteur de joueur. On ne s'attendait pas à les voir rivaliser de la sorte. Et là, Nicolas Brusque, il faut que ça dégage. Voici Nicolas Brusque. Avec Biarrot. Champion de France en dernier. Avec Biarritz. Ari Nandochi qui perd ce ballon en avant bleu. Ils sont trop trop nombreux les en avant tricolores là. Monsieur O'Brien obligé de siffler régulièrement. Ce qui empêche au jeu de se mettre en place. On sait que les Français ont besoin d'enchaîner, d'enchaîner avant de trouver la faille. C'est leur spécificité, leur qualité. Que de pouvoir bouger, déplacer son adversaire un petit peu comme il le veut. Quand il le veut, pardon. Elle est en retard suite à cet en avant. La mêlée à la fin de son. Dawson. Encore une fois, ça c'est charte en première ligne. Il y a des dossiers ouverts de partout. Et notamment avec Phil Vickrey. Qui se retrouve au milieu de Crincaille, Bagnès et Marconet. Même quand on s'appelle Vickrey, ça peut inquiéter. Alors que là, lui, il s'amuse. Un maille 4, regardez. Toujours solide au contact. C'est correct, ne perd pas le ballon. Avantage en cours pour les Anglais. Wilkinson avec... Eal. Robinson. Wilkinson. Et Phil Greenwood maintenant. Et pénalité pour l'Angleterre. On a essayé de... De ralentir ce ballon, mais trop, selon le goût de l'arbitre. En tout cas, on est maintenant à pratiquement 4 minutes de la fin de cette première période. 7-6 pour les Bleus. Il faut conserver cet avantage jusqu'à la pause. L'idol, Johnny Wilkinson. L'idol de tout un peuple. Qui n'imagine pas une seule seconde pour voir les Anglais s'incliner aujourd'hui face aux Français dans cette demi-finale. D'abord parce que ce sont les Français. Et puis ensuite parce qu'il y a une place en finale. Et chercher attention parce que là, il est parti encore une fois. Et là, ça peut faire mal avec Nailback qui entre dans les 22 mètres. 37 minutes de jeu. On le disait, il ne faut pas encaisser l'essai là avant le retour au vestiaire. Des blancs qui n'arrivent pas non plus à contrôler ce ballon. Tant mieux pour nous. Ettrail qui peut dégager son camp. On respire ici au Stade de France. Ettrail qui peste un petit peu. Martin Johnson pour se saisir de ce ballon. Ce sont les 22 mètres français. À moins de 3 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette première tariade. De nouveau l'issati avec Steve Thompson, les joueurs du 15 de la Rose. Oui, le bon contest français. Bien organisé, bien structuré. Il faut essayer de bloquer le plus longtemps possible et le plus rapidement possible ce ballon porté pour obliger. Voilà comme ici, Benkei à ressortir, à s'exposer à la défense française. Et attention, le droit pied droit encore une fois de Johnny Wilkinson. Ça passe entre les poteaux. L'adresse du buteur et marqueur de cette équipe. Deuxième pénalité réussie. Deuxième tir au but réussit. Il a eu une pénalité. Là, c'est un drop. Drop pied droit. Et Lewis Moody s'y apprécie. Il se lève. Lui qui était titulaire la semaine dernière et qui a dû laisser sa place à Richard Hill. 1.30 encore dans cette première période. Lorenza Laglio. Voilà, il faut que ça tombe bien fait de la part de Nicolas Brusque sur les premiers plaquages. Les Français toujours aussi motivés, aussi morts de faim. Clément Poitroneau, on ne l'a pas beaucoup vu. Là, il a cette chandelle un peu longue peut-être. À moins que. À moins que, non. Trop longue. Johnny Mourikinson. Allez, cette équipe de France, pour cette dernière munition avant le retour au vestiaire, doit parfaitement s'organiser. Et les Anglais, après être repassés en tête, grâce à la pénalité de Wilkinson, veulent, oui, avant le retour au vestiaire, maintenant, marquer encore pas plus cette équipe de France. Dans l'axe, toujours dans l'axe. Concement, un peu de joueurs. Avec une pénalité. Pénalité pour l'Angleterre, 40 mètres. Presque face au poteau, là. Oui, Matt Dawson, touché à la tête, là, sur cette action. Serge Bensen, un genou à terre. Dans le dur, là, les Français, dans cette toute fin de mi-temps. Oui, ça saigne du côté de Matt Dawson. Oui, visiblement, lui, il va vite, vite rejoindre le vestiaire pour être soigné. L'échec au visage et sur la tête sont très impressionnants, mais pas forcément dangereux. Et si lui a pris un coup sur la tête, c'est peut-être l'équipe de France qui va prendre un gros coup, là, dans quelques secondes, avec la pénalité à suivre de Johnny Wilkinson. Deux points d'avance pour les Anglais, cinq peut-être si elle passe sur l'équivalent d'un essai non transformé. Allez, il est à 3 sur 4, Johnny Wilkinson. Pied gauche maintenant, 42 mètres face au poteau. Le pied gauche qui ne tremble pas et ça passe entre les poteaux. 3 points de plus pour l'Angleterre. 12 à 7 à la mi-temps. Les hommes de Johnny Wilkinson qui mènent dans cette demi-finale face aux 15 de France. Rendez-vous dans quelques secondes pour la seconde période avec des Français. Espérons-le retrouver dominateurs. De retour ici à Sydney pour la seconde période de cette demi-finale. Les Français donc menés 12 à 7. et la pluie qui continue de s'abattre sur Sydney. Le retour sur la pelouse des Français. Allez, il y a cinq points seulement de retard. Tout est encore possible. Les Français qui ont évolué à 14 contre 15 durant 8 minutes après le carton jaune reçu par Christophe Dominici, remplacé ensuite par Clément Poitrono. Et les Anglais qui, à leur tour, reviennent sur le terrain. Ils ne nous ont pas montré grand-chose. Ils ont montré tout simplement ce qu'ils savaient faire de mieux. C'est-à-dire, voilà, une grosse pression défensive. Des joueurs qui s'imposent dans le défi physique. Et puis, un buteur impeccable. Quatre pénalités pour l'instant réussies par Johnny Wilkinson. Il a marqué tous les points de son équipe. Il a port aussi un signalé de Mike Hatt qui a bien soulagé son ouvreur. Le plan était bien établi par Clive Woodward. Et Johnny Wilkinson qui s'apprête à redonner le coup d'envoi. Fabien Geltier qui demande sûrement un peu de col là. Ou peut-être qui essaie de glaner les dernières consignes. Allez, 40 minutes pour renverser cette équipe anglaise. Pour faire basculer ce match. Et aller chercher une place en finale. C'est tout ce qu'on souhaite à cette équipe de France. Qui doit jouer contre 15 Anglais. Et contre la pluie aussi. Qui s'abat ici à Sydney. C'est reparti dans cette demi-finale. Ici, dans cette Coupe du Monde. 2003 France-Angleterre. 12 à 7 pour les partenaires de Martin Johnson. Dans ce registre, dans le jeu au pied. C'est Mike Hatt. C'est vrai que les Anglais ont peut-être mieux assuré durant les 40 premières minutes. Impeccable. Clément Poitronneau bien fait cette réception. Et la volonté de mettre du rythme, de la vitesse. Il va peut-être falloir quand même essayer de jouer 2 ou 3 ballons. Ce ne sera pas facile pour les Français. Mais leur salut passe peut-être. Aïe, aïe, aïe. Peut-être. C'est peut-être le mot le plus important. Parce que oui, prix stoppé immédiatement sur cette initiative les Français. Alors Clément Poitronneau l'avait bien vu. Bonne réception. Ce placage à 2 sur... Sur Damien Traille. Qui ne libère pas son ballon. Et d'entrer en début de seconde période. Là, les Anglais qui ont l'occasion d'ajouter 3 points de plus. Attention, attention que ça ne défile pas trop quand même. 12-7. Johnny Wilkinson. Qui a l'occasion d'offrir à 8 points d'avance à son équipe. De mettre l'Angleterre hors de portée d'un essai transformé. Ce serait un premier mini-break, on va dire, dans cette demi-finale. C'est parti. Le pied gauche de Johnny Wilkinson. Non, ça passe à côté. Et voilà, petit sursis là pour les Français. C'est sa deuxième pénalité manquée à l'ouvreur. Frédéric Michalak en première période. En a manqué deux également. La maîtrise du jeu au pied dans des conditions météo difficiles est évidemment essentielle. Dalaglio bien pris, stoppé immédiatement par Serge Betsen. Il a pris aussi des bons plaquages des Français. C'est Fabien Pelouse maintenant. On bloque immédiatement les Anglais. Et Johnny Wilkinson qui met du pied. Il faut se proposer, se parler. Clément Poitrono qui se dégage de la pression. C'est bien fait. L'arrière qui n'a pas forcément eu l'entrée facile après le carton jaune de Christophe Dominici. Il assure parfaitement son rôle. Frédéric Michalak maintenant. Il faut aller jouer, c'est l'adversaire. Ouh, exception acrobatique de Dawson pour Lucy. Très long jeu au pied. On part de l'arrière. Et voilà, tout ce qu'attendent les Anglais, c'est ça. Mettre la pression sur le trio défensif. Les obliger à trouver des touches courtes. On occupe le camp adverse. Les Anglais forcément confortés par cette première période. Ils ne vont pas changer leur plan de jeu. Il n'y aura pas de fioritures. Mais il y aura quand même des coups à jouer pour les Français. Il y aura des possibilités. Non, là, il y a une... Mauvais lancée de Steve Thompson. Marconé, Ibanez, Crinca, Peloustion. Le 5 de devant là qui... Ouais, qui prend la pression encore une fois. Mais Immanuel Arenordoki qui assure la conservation du ballon. Fabien Galtier pour Nicolas Brusque. Le long jeu au pied de l'arrière. Il faut aller gratter, gagner de précieux maîtres dans le camp adverse. Bien fait de la part de Nicolas Brusque. Là, ça soulage, oui. Il fait du bien ce long jeu au pied de l'arrière. Galtier avec Michalak pour Josillon. Lui qui est capable de faire jouer après lui. Attention, ils ont gratté ce ballon les Anglais. Oui, mais là, on n'était pas... On n'était pas sur les appuis du côté anglais. Mike Catt qui est pris. On revoit ici le bon travail de Yannick Josillon. La tentative de contest. Et voilà, là, le genou droit au sol. De Mike Catt. Pénalité pour l'équipe de Franck. Jacques Brunel qui apporte le till à Frédéric Michalak. Qui se retrouve pratiquement dans la même position tout à l'heure que Johnny Wilkinson. Elle est importante, cette pénalité-là. 12 à 7. Là, déjà Frédéric Michalak. 1 sur 3 pour l'instant. Ouais, c'est manqué. C'est manqué. Ça passe à côté. Il n'est pas en réussite aujourd'hui. Contrairement à la semaine dernière. Ouais, il s'en veut. On a lu sur ses lèvres. C'est pas vrai. Un peu de déception forcément. 5 points d'écart. Toujours attention Olivier Magne. Le jeu au pied aussi du 3e Iniel. Ouais, mais qui a commis un petit temps en avant. Pas du O'Brien. Oui, impeccable. Au contraire du français. Et voilà, toujours ces ballons qui glissent. Évidemment, ça fait un mois et demi qu'ils jouent sur des terrains secs. Et là, là, oui. On est sur un temps tout à fait britannique. Ce sera pas... Oh là là, bien fait là. Mais les françaises qui, cette fois, met la pression sur le pack anglais. Ça sort quand même avec Mike Hatt. Qui va conserver ce ballon. Aller au sol. Le soutien avec Martin Dalaglio. Qui relève ce ballon. Lui aussi qui échappe un peu cette balle. Mais réussit à la contrôler tout de même. Dawson avec Wilkinson. Steve Thompson dans la ligne. Oh, attention là. Ça plonge un peu. Pénalisés encore les français. Non, non, rien dire. Il faut rien dire. Il faut rien dire. L'arbitre... Alors, Serge Betsen encore appelé par M. O'Brien. Ok, dernier avertissement. Je l'avais prévenu en première mi-temps. Déjà, il ne s'était pas dégagé. C'est la même faute ici. La prochaine fois, ce sera un carton jaune contre Serge Betsen. Oui, qui doit faire l'effort, effectivement, de se dégager. Parce que là, il empêche la libération au sol des Anglais. Faute logiquement sanctionnée par M. O'Brien. Allez, les Anglais qui reviennent dans le camp français. Ils sont en train de prendre un peu l'ascendant, clairement, sur cette équipe de France. Ce ballon, il est maîtrisé. Non, il est gagné par l'équipe de France. Bien. Ce ballon gagné par l'alignement tricolore. Et Nicolas Brusque, encore une fois, qui peut dégager. Oui, clairement sous pression, là, les Français, sans réelle solution. Ils ont essayé un peu de jouer à la main. On voit que dans le jeu aux pieds, ils ne sont pas forcément très à l'aise non plus. Là, en revanche, voilà, belle prise de balle en touche de l'alignement tricolore. Et Steve Thompson, main raccourci, pour aller chercher. Oui, il est encore gêné, mais les Anglais qui maîtrisent ce ballon. Avec carte bien ouverte pour, ici, Cohen. Ça enchaîne. Et là, ils sont durs à jouer, les Anglais, dans ce registre-là. Oh, attention, on vient sur le côté. Attention, M. Palé O'Brien, il l'a dit tout à l'heure qu'on s'en lance à Serge Betsen. Ça pourrait tomber sur un autre. Et là, c'est cadeau, cette pénalité. Non, Jérôme Thion, il ne peut pas venir comme ça. Ce ballon, il ne peut pas venir le contester. Et nouvelle pénalité. Il n'y a pas que la pluie qui tombe. Il y a les pénalités aussi qui tombent pour les Anglais. Et Johnny Wilkinson, au contrat de Frédéric Michalak, lui, est en pleine réussite. Même s'il a, en début de seconde période, il a raté une pénalité. Mais il est à 4 sur 6 pour l'instant, le buteur anglais. Alors celle de Frédéric Michalak était importante avant, mais celle-là, évidemment, elle les coûte autant. Encore une fois, l'occasion de mettre les Anglais à plus suite. Il a toujours cette position classique, là, de Johnny Wilkinson. Le rituel. Et le pied gauche, très précis. Eh bien non, pas suffisamment précis. Eh bien lui aussi. Lui aussi, je vais réviser mon jugement. Lui aussi, pas en réussite. Et 3 pénalités dans ce second tag. 3 pénalités manquées de la part des 2 buteurs. 2 pour Wilkinson, 1 pour Michalak. On en reste à 12-7. 50 minutes dans cette demi-finale. Et les Anglais qui repartent avec Greenwood. Allez, il va falloir essayer de récupérer des ballons propres. Voilà, c'est bien fait, Alex. Sylvain Marconet, Michalak, il ne faut pas se tromper. Faire preuve de patience. Là, le jeu au pied, oui, de Clément Poitroneau, il est bon. C'est un jeu de pression sur Lucie. À la retombée, voilà, ils sont là, les Bleus. Et ils vont venir contester un peu ce ballon. Donc les Anglais vont réussir à conserver. Et cette fois, le lancer sera pour les Français. Ah, il y a cet équilibre tellement difficile à trouver entre du jeu déployé et puis du jeu direct. Lancé, Raphaël Ibanez. On est dévié par Jérôme. Tu récupérais par Betsen avec Klinka maintenant. Allez, sur ce ballon porté. On va aller essayer de marquer un peu plus physiquement cette équipe anglaise. Lui faire subir un peu la pression, elle aussi. Voilà, c'est bien ce que font les Français qui arrivent à enclencher la marche avant. Avec ce ballon bien caché. Les Anglais ne peuvent absolument pas venir le contester. Même si Martin Johnson va tenter de passer les bras. Ah, il a mis les bras dessus. En tout cas, Martin Johnson. Le Français qui continue d'avancer. Ballon disponible pour Fabien Galtier. Frédéric Michalak du jeu au pied. Un peu court cette chandelle. Et les Français, non, les Anglais qui récupèrent ce ballon encore avec Dawson. Et Mike Hatt qui se charge lui-même là. On voit encore le ballon dans les 22 mètres. Rase adverse. Allez. On est dans l'embute. Sans conséquence donc. On le voit, les Français qui essayent de trouver des solutions. Qui essayent de multiplier les initiatives. Mais à chaque fois, il y a une main, il y a un bras, il y a un pied. Ou il y a un Anglais en tout cas. Qui stoppe l'initiative française. Et puis il y a surtout le pied de Wilkinson. Ou de Kat qui à chaque fois nous ramène dans nos propres 22 mètres. Attention, on ne se renvoie pas capté par les Français. Ballon rendu haut. Aux Anglais. Johnny Wilkinson. La diagonale. Et là Aurélien Rougerie. Il va falloir être plus proche à se saisir de ce ballon. Clément Poitroneau qui gicle. L'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qu'il a vu. Qu'est-ce que l'arbitre a sifflé. Ouh là. Un joueur anglais. Johnny Wilkinson. Qui reste au sol. Oui, c'est Wilkinson qui reste au sol. Alors. Oh là là. Oh, il l'avait prévenu. Serge Bensen. Obligé de quitter ses partenaires après 53 minutes de jeu. Deuxième carton jaune dans cette demi-finale. Contre les Français. Alors. Pas bien vu ce qui s'est passé. Mais bon. Bensen, Wilkinson. Ah ouais. Plaquage à retardement. Porté un peu par son élan là. Ouf. Oui. Et puis là. Oui. C'est clair. Parce que là. Wilkinson est complètement relâché. Au moment de l'impact. Et oui. Dans les côtes. Là. Ça doit siffler. Christophe Dominici en première période. Serge Bensen en seconde. Ça fait beaucoup. Une demi-finale jouée à 14 contre 15 durant 20 minutes. C'est forcément beaucoup plus compliqué. C'est dans son rôle. C'est son rôle que d'aller chasser le 10. Mais là où il a été parfait jusqu'ici. Serge Bensen. Paddy O'Brien l'avait averti. La dernière fois c'était avec le capitaine Fabien Geltier. En lui disant. Oui. Prochaine faute. Ce sera un carton jaune. Mais malheureusement pour les français. Serge Bensen obligé de quitter ses partenaires. Et cette fois-là. Elle est dans les cordes. De Johnny Wilkinson. Les deux précédentes étaient pas faciles. C'est dans les cordes. Clairement. De l'ouvre de Newcastle. Et ça passe. Trois points de plus pour l'Angleterre. 15 à 7. Huit points d'avance. Un premier break dans cette demi-finale. Et des conditions de jeu qui ne vont pas s'améliorer. Visiblement. Parce que là oui. La pluie qui continue toujours à s'abattre. Ça devient très compliqué. Pour les deux équipes. Mais visiblement beaucoup plus pour les français. On s'en doutait. On le redoutait. Et bien c'est le cas. Les français là qui essayent de contrer ce ballon porté. Et Emmanuel Arinordeau qui fait bien un peu lousse. Et on a mis fin à ce ballon porté. C'est pas très beau mais ça soulage. C'est long jeu au pied. Et ils s'entendent. Ils s'entendent parfaitement ces deux-là. Et encore une fois belle adaptation. Fabien Pelousse là qui est resté au sol. Allez faut se relever. Fabien. Retourné au combat. Retourné au charbon. Olivier Magne en déviation. Crinca qui contrôle ce ballon avec difficulté. Pour Fabien Galtier maintenant. Michel Lac. Non Michel Lac. Oula Michel Lac qui a l'air blessé. Il n'a pas... On l'a vu boitillant. Il n'est pas allé chercher ce ballon. C'est Yannick Jozion qui s'en est saisi. Alors à 14 contre 15 c'est difficile. À 13 et demi on va dire ça l'est encore plus. Parce que la Fred est sur une jambe. Attention les Anglais là qui sont en train de nous compliquer la tâche clairement. Et ils vont récupérer ce ballon parce qu'on n'a pas réussi à l'exploiter nous côté français. Les minutes sont difficiles là pour les Français. Avec Crinca maintenant qui reste au sol. Et Jozion impacté par Wilkinson qui s'est bien remis du plaquage à retardement de Serge Betsen. On a vu Michel Lac boitillant. On voit Crinca là qui souffre dans le bas du dos. Et oui pourquoi ? Parce que là Steve Thompson il vient quand même de lui mettre un énorme impact. Allez il va faut serrer les dents maintenant. Oubliez la douleur. Passez outre la douleur. Et résistez. Résistez. À 14 contre 15 les Français. Donc à 7 contre 8. Sur cette mêlée. Oh Fabien Galtier attention. 4 dans l'axe tout droit. Avec Aurélien Roux je vais bien placer. Ouais non c'est dévissé ça aussi. Ouais dans le jeu au pied on n'y est pas ou on n'y est plus. Ou on n'y est pas encore je sais pas. Mais en tout cas on rate beaucoup trop de choses là du côté tricolore pour espérer empoisonner un petit peu ses Anglais. Directement on touche. Et le lancé effectué par le 15 de la Rose qui avance sur ce ballon porté également. On se rend coup pour coup. Parfaitement organisé là sur ce ballon porté les Anglais. Mais les Français sont vaillants. Les Français sont courageux. Oh attention il est passé. Nailback. Avec Dawson. Wilkinson. Est-ce qu'il va se mettre sur le pied gauche pour la tentative de drop ? C'est parti ça claque dans le ciel de Sydney. Ça passe encore une fois. 3 points de plus. Il est en train de faire très 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 mal. A cette équipe de France. Désormais menée de 11 points. On pourrait presque dire Wilkinson 18 et France 7 parce qu'il fait tout là. avec ce petit crochet antérieur pour embarquer Michalak et puis taper ce drop du pied gauche. Le sourire carnassier de Clive Woodward qui sent que là l'Angleterre a pris les commandes, a pris les choses en main dans cette demi-finale au tableau d'affichage. Sur le terrain ça... Ouais on le sentait depuis quelques minutes, depuis de longues minutes même mais on n'avait pas réussi à décrocher les bleus. Là en infériorité numérique, les Français ont plié. 18 à 7. 11 points de retard. Et un peu plus de 20 minutes à jouer pour cette équipe de France. Allez qui doit croire encore de toute façon en son étoile. On a parlé de break là maintenant c'est clair. 11 points d'avance. C'est un break, c'est un dénial mais... Mais c'est pas insurmontable. Il reste du temps. Il va falloir là faire un petit peu le dos rond. Essayer de... De garder ce ballon le plus longtemps possible avant peut-être d'évoluer de nouveau à 15 contre 15. Pris immédiatement, Yannick Jozion. Regardez, chaque anglais là, ils sont deux ou trois à chaque fois sur le porteur de balle. Très peu d'espace pour les Français. Fabien Pelouse, tête baissée, qui va impacter la défense anglaise. Oh non, ballon perdu ! Non, voilà. Et pour toutes ces fautes à répétition, les Anglais à un moment donné vont peut-être payer aussi l'addition. Ah oui, parce que là, c'est une faute quasi intentionnelle, on va dire, des Anglais. Et Fabien Galtier qui montre les poteaux à l'arbitre, qui va convoquer toute son équipe. Et au vu de la façon dont la pluie s'abat sur Siné, on a l'impression qu'il y a un petit peu de vent contre Frédéric Michalak. Alors là, plus le vent. Un peu le regard perdu là, oui. Serge Betsen qui doit s'en vouloir, qui doit aussi un petit peu constater les dégâts. On va se dire que c'est la demi-finale qui est bien mal embarquée. Allez Fred, Michalak, 1 sur 4. Est-ce que ce ballon enfin va passer entre les perches ? Ah non, c'est trop court ! Quatre pénalités manquées par Frédéric Michalak. Et maintenant, l'arinardo qui a repris le ballon. Frédéric Michalak, l'un qu'on a vu tout à l'heure boitillon, il semble avoir repris ses esprits. C'est bien de la part du jeune demi d'ouverture. Oh là là, les Anglais encore une fois qui récupèrent ce ballon dans ce rock, sans trop faire d'efforts en même temps. Peut-être Renaud aussi à la relance. Pressé à l'arrière désormais. Et il essaye de gêner Dawson, mais les Anglais récupèrent cette balle. Tentative de conteste des Français. Allez voilà, sur l'impact, on peut peut-être aller récupérer ce ballon qui est sorti en touche. Le lancé à suivre pour les Français. Oui, les changements qui interviennent avec Crinca. On l'a vu tout à l'heure touché par un plaquage de Steve Thompson qui laisse sa place à Olivier Mew. pour les 20 dernières minutes de cette demi-finale. Des Français en souffrance et on souffre avec eux parce que là, c'est compliqué pour les Bleus. Les hommes de Bernard Laporte qui n'arrivent pas à trouver de solution. Et les jeux aux pieds défectueux qui se multiplient dans le camp français. Sans vouloir évidemment accabler Fred Michelac parce que ce jeune joueur mérite évidemment toute notre mensuétude au vu de sa jeunesse. Et puis au vu de ce qu'il a fait auparavant, on n'oubliera évidemment pas l'importance de ce joueur dans le dispositif de Bernard Laporte. Et après l'avoir encensé, on ne va pas le brûler maintenant, on ne va pas le cramer. Fred Michelac. Les conditions de jeu sont difficiles. Les Anglais parlent de body language, le langage du corps, l'expression corporelle. Oui, là quand on voit cette image d'Olivier Magne, on se dit qu'il n'est pas très optimiste, que cette attitude traduit un peu de résignation. Ce n'est pas le bon mot parce que le regard dans le vide doit être évidemment en plein doute. Donc là, Fred Michelac. Et pour un hors-jeu suite à cette chandelle, et bien Wilkinson à 45 mètres côté gauche à l'occasion de rajouter trois points, de capitaliser encore un peu plus sur les erreurs françaises. Et trois points de plus. Et le prince Harry qui est évidemment heureux, présent ici au soutien du 15 de la Rose. 21 à 7. Réunis de 15 minutes maintenant de la fin de cette rencontre. C'est Fred Michelac qui va laisser sa place. On va tenter peut-être le tout pour le tout là maintenant avec Gérald Merceron. Ce n'est pas une sanction que de voir sortir Fred Michelac. Allez, Gérald Merceron pour un quart d'heure pour tenter de renverser une situation que certains considéreront comme d'ores et déjà compromise. 21 à 7. 14 points de retard. Deux essais transformés à inscrire pour les joueurs du 15 de France. Serge Béthsen qui ne reviendra pas sur la pelouse. C'est Christian Labide qui va rentrer à sa place. Martin Johnson, le capitaine de cette équipe. Bien parti peut-être pour aller jouer cette finale ici dans ce Mondial 2003 en Australie. Dawson, Wilkinson. Nicolas Brusque. Il est pris immédiatement à l'impact. Ils n'auront pas dévié une seule seconde de leur schéma tactique, les Anglais. Gérald Merceron, premier ballon pas facile sous la pression. Et qui trouve tout de même une bonne touche, une belle touche à la hauteur des 40 Français. Après, il faut quand même reconnaître la qualité et les mairies de cette équipe anglaise. Omniprésent dans le combat aujourd'hui. Très efficace en mêlée sur ces situations là aussi de rock, de ballon porté. Et puis derrière, voilà, sur la capacité de cette équipe à user son adversaire, à le pousser à la faute et ensuite à concrétiser grâce aux pieds de son buteur. C'est simple mais diablement efficace. Aurélie Rougerie l'avait manqué son dégagement, là il s'applique cette fois. Et on reste ici sur cette ligne des 40. Un quart d'heure, ça y est en nier. Et aussi on a commis des erreurs, plus d'ailleurs que les Français. Deuxième faute de main anglaise contre 11 aux Français. Bon, voilà, ce sont des stats très élevées mais pour le coup, la pluie gêne les deux équipes. Le petit pied croisé bien récupéré cette fois par Yannick Josion. Allez dans l'avancée, enfin les Français, on les retrouve à l'initiative avec Galtier. Il faut de la vitesse, essayer d'aller jouer sur les extérieurs. Jérôme Thion avec Aurélien Rougerie. Voilà les rapides qui vont enfin avoir un peu d'espace pour s'exprimer. Mais vous avez vu, très peu, la défense immédiatement qui monte sur le porteur de balle. Il faut créer de l'incertitude mais pas comme ça. Parce que là, l'incertitude, elle se révèle contre-productive pour les Français. Yannick Josion, heureusement, qui est bien revenu corriger cette petite bévue. On assure la conservation et la possession de cette balle. Fabien Galtier. Christian Labitte, le nouvel entrant qui est à ses côtés. Tony Marche. Clément Poitrono. On redouble avec Tony Marche. Il perd ce ballon, Tony Marche. Jason Robinson qui le relève pour Luce. Passe en avant. Signalé par M. O'Brien. Ballon rendu encore une fois aux Anglais. Que c'est dur, que c'est dur. Sur chacune de leurs initiatives, les Français... Se retrouvent pris, pris. Et c'est Wilkinson, il me semble, qui est venu là sur... Sur Tony Marche. Et après le swing low, Sweet Chariot. Oui. C'est le God Save the Queen qui monte. Les Anglais sentent que ça y est, pour eux, le match est plié. Il reste 13 minutes, un peu moins maintenant. 14 points de retard. Et il contrôle, il contrôle, il maîtrise les Anglais. Il nous balade un peu à droite, un peu à gauche, comme en première période. Nous font reculer en tout cas. Cette équipe anglaise, oui, c'est... C'est un poison à jouer. Ils ne lâchent rien sur de leur force, sur de leur tactique, de leur stratégie. Ils ont mis une énorme pression sur les Français qui n'ont jamais pu l'inverser, justement. Jamais vraiment pu mettre en place leur jeu. Ça a tenu malgré tout en défense. On n'a pas encaissé d'essai. Beaucoup de frustration, là, quand on repense aussi à cette seconde période, parce qu'il y a beaucoup d'autres siblings, quand même, côté Français, qui ont perdu également... Bref, beaucoup de munitions en route. Allez, Fabien Paulus. Et Mike Tindall qui entre sur la pelouse à la place de Mike At. Chapeau à Mike At. Très bon match. Son association avec Wilkinson a permis à son équipe d'épuiser les bleus. Obligé de remonter, là, tous ses ballons à la main, suite à ses longs jeux aux pieds. Il a été précis, Mike At, dans ce qu'il a fait aujourd'hui. Et là, au contraire, les Français qu'il a encore, oui. Ils sont clairement, clairement pris, là, par ces Anglais. On sent au fur et à mesure des minutes les joueurs du 15 de la Rose de plus en plus maîtres du terrain, maîtres du rythme, maîtres tout simplement de ce match. On savait à quoi s'attendre en fonction des conditions de jeu. Bernard Laporte l'avait dit, ça va être beaucoup plus compliqué s'il pleut. Bien, c'est le cas. Ce ne sera pas une excuse, évidemment, la pluie, mais au moins une explication. Parce que la pluie, elle n'explique pas la domination des avants anglais. C'est cette puissance en conquête, notamment au niveau de la mêlée. Cette capacité à avancer dans les rucks. Thomsson. C'est un peu manqué, là, quand même, sur la combine. Thomsson avec Wittendall pour son premier ballon. Il ne jouera pas au pied. Mike Thindall, il n'est pas là pour ça, mais plutôt pour conserver encore un peu plus les balles comme Cohen. Un peu des deux troisièmes lignes dans la ligne de trois quarts. Nelbach, lui, qui commet sept en avant. 10 minutes dans cette demi-finale. Il faudra un miracle, il en faudra même plusieurs pour l'équipe de France. Allez, avec Christian Lavitte pour relever ce ballon. Il est pris immédiatement, Fabien Galtier, ballon relâché. En avant, en avant. Trop d'erreurs, trop de fautes. Côté français. Et clairement, là, les Anglais qui ont un pied maintenant au final, c'est sûr. Et les Australiens, devant leur télévision, doivent se dire que oui, ce sont les joueurs du 15 de la Rose qui les affronteront dans une semaine pour tenter de devenir champions du monde sur leur sol. Oui, qui ont battu les Néo-Zélandais dans l'autre domicinal. On souhaite... Oh, attention, encore une fois, là, Jérôme Thion qui a du mal à contrôler ce ballon. Et déjà, les Anglais qui viennent le récupérer. Pénalité ! Contre le 15 de France, une de plus. Oui, on souhaitera évidemment bonne chance aux deux équipes. On souhaitera aux Australiens aussi qui ne pleuvent pas la semaine prochaine parce qu'autrement, on peut avoir la même opposition de style pratiquement et peut-être le même dénouement. De toute façon, ils l'ont à nous faire. Les Anglais, ils veulent être champions du monde et pour cela, peu importe la manière, on ne va pas se soucier du spectacle. On ne va pas essayer de faire beau. Ce qu'on veut, c'est faire bon et faire bien. Et ils y parviennent grâce à cet homme en partie. Quel joueur quand même ce Johnny Wilkinson. Il n'a pas tout réussi aujourd'hui, mais dans les grands moments, il s'est avéré essentiel. Il a inscrit les 21 points de son équipe. Le métronome, le chef d'orchestre. Vous voyez toutes les expressions que vous voulez. Ce qui est clair, c'est que c'est lui qui fait la différence avec cette équipe anglaise. Oui, 24 à 7. Le Prashari heureux, évidemment, comme tout un pays, tout un peuple qui ne vit que pour et par cette équipe. Ils sont des milliers à avoir fait le déplacement en Australie. Ça va être la fête ce soir dans les rues de Sydney, au moins du côté anglais. Parce que là, c'est clair maintenant, c'est plié. Allez, Gérard Merceron qui court après ce ballon, qui aura fait faux bon. Eh oui, aujourd'hui, il y a un 15 de France qui pourtant l'avait tant aimé, ce ballon, depuis le début de la Coupe du Monde. Tant magnifié avec de magnifiques actions. Tout ne sera pas à jeter dans ce Mondial 2003. Nicolas Brusque, voilà, illustration encore une fois. Un peu du match des Français. Et Tyndall qui poursuit au pied. Oui, il s'est offert un plongeon sous la pluie de Sydney. Et pour Fabien Galtier, on ne peut pas s'empêcher de penser à Fabien Galtier, qui avait mis tant d'espoir dans cette Coupe du Monde, qu'il a préparé comme jamais avec tous ses hommes. Encore, encore, encore des mains anglaises pour récupérer ce ballon. Attention, ça va claquer. Non ! Oh ! On va écarter un ballon, enfin, du côté anglais. Même le voleyer, mais Tyndall, pas d'en avant. Non ? Cohen, qui joue son duel avec Aurélien Augery. Ouais, mais il faut, voilà. Voilà, ça va au-delà. De toute façon, le match est joué. Donc, ça ne changera rien. Wilkinson qui nous tente encore un drop, contré cette fois par les Français. Aïe, 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 jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est dur, c'est vraiment dur pour tous ces joueurs. On est vraiment déçus pour eux. On a le droit de perdre une finale, une demi-finale, pardon. Mais de cette façon, c'est encore plus cruel pour ces Bleus. Et vous ne m'empêcherez pas de penser quand même qu'avec des conditions climatiques totalement différentes, on aurait eu un match totalement différent. Peut-être pas la victoire française, ça c'est sûr, mais on aurait eu un match différent. Et peut-être des Français avec un peu plus d'opportunités, en tout cas de possibilités. Aujourd'hui, ils se sont montrés impuissants dans leur capacité à gêner ces Anglais. qui, dès le coup d'envoi, pratiquement, ont pris la mesure de l'équipe de France avec des avants vraiment très très bons aujourd'hui. Grosse grosse équipe anglaise. Il y a eu un gros match, on a eu de la troisième ligne. Derreglio, back, heel. Attention, est-ce que ça va aller au bout pour peut-être le premier essai anglais dans cette demi-finale ? Et on rappelle avec les Bleus, on marquait un essai. On avait dit, à un moment donné, on avait parlé des Gallois qui en ont marqué trois en quart de finale. Ça n'a pas suffi à battre les Anglais. C'est pas parce que vous leur mettez des essais que vous les battez, ça c'est clair et net. Avec Bracken qui est entré à la mêlée à la place de Dawson. Oui, Fabien Galtier, donc malheureusement, c'est ces dernières minutes sous le maillot tricolore. Allez, Greenwood. Il n'a remarqué qu'un essai en quart et en demi-finale. Mais ils peuvent compter sur celui qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur buteur en tout cas, ça c'est une certitude, Johnny Wilkinson. Qui a marqué quand même les 24 points de son équipe aujourd'hui. C'est lui qui propulse l'Angleterre en finale, avec ses deux pieds magiques. Allez, Christian la 8. Deux minutes encore dans le temps réglementaire. Merceron qui va trouver une toute petite touche. Finalement, l'équation de ce match, elle est simple. Les Français n'ont pas eu assez de ballons dans cette rencontre pour lancer du jeu. Quand ils l'ont fait, malheureusement, ils n'ont pas réussi vraiment à enchaîner. Puis ils n'ont surtout pas réussi à récupérer des ballons anglais. Avec des conditions de jeu comme ça, oui, le jeu au pied devenait l'arme fatale dans cette rencontre. Les Anglais n'ont parfaitement maîtrisé, les Français au contraire un peu moins. Et Jason Leonard qui va participer à la fête. En entrant là pour les deux dernières minutes. Ça lui permet aussi de remporter son duel face à Philippe, c'est là. C'est bien, son douzième sélection pour Jason Leonard. Nouveau record man du monde des sélections. Devant le Français et puis Comptezé, l'Australien. Seizième match contre la France. Il s'est imposé à dix reprises. Eh bien, on va rejeter une onzième au palmarès de Jason Leonard. Allez, anecdotique dans cette demi-finale que c'est entrée en jeu. En tout cas, pour lui, évidemment, ça signifie beaucoup que c'est triste. Que c'est triste de voir l'équipe de France terminer de cette façon cette Coupe du Monde. Il faudra digérer, analyser et puis repartir pour quatre ans de préparation avant cette Coupe du Monde qui se joue en France en 2007. Fabien Galtier ne sera plus là, mais Fred Michalak sera encore là. Cette Coupe du Monde, elle va forcément le faire grandir. Énormément, beaucoup d'expériences acquises par le demi-d'ouverture, le jeune demi-d'ouverture français. Fabien Galtier, 64ème sélection aujourd'hui. Le meilleur joueur du monde en 2002, Fabien Galtier, il en avait encore et il en a encore sous le pied. Avec notamment ce titre de champion de France décroché avec le stade français, ça ne consolera pas évidemment de ce qu'on peut appeler et qualifier de contre-performance. Tant les Français nous avaient régalé et fait rêver en quart de finale. Voilà, c'est un cauchemar qu'ont vécu les joueurs. Edwin West, lui aussi, est entré à la place de Thompson. Ça y est, c'est la fin de cette rencontre. On est dans le temps additionnel. Et voilà, c'est la fin de ce match. Que c'est dur. Et regardez, les Anglais qui ne lèvent pas les bras au ciel, ils savent très bien. Je pense qu'ils sont conscients aussi quand même d'avoir, certes, réalisé un gros match. En tout cas, le match qu'il fallait, mais de ne pas avoir non plus réalisé une énorme performance. Il en faudra sûrement plus face à l'Australie dans une semaine en finale. Mais eux y sont, et pas les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada